Alors moi je pense que la Corse aujourd'hui, c'est une Corse qui est en plein essor, je dirais artistiquement, culturellement, parce qu'on a des programmes qui sont proposés je trouve aux jeunes, beaucoup plus riches qu'à l'époque où nous, nous étions je dirais enfants et adolescents et je trouve que c'est bien. Donc je vois une Corse plutôt pleine d'espoir au niveau artistique et culturel, tout en gardant quand même une identité forte. Alors les forces de la Corse, c'est tout simplement des valeurs, une identité vraiment forte qui je trouve s'ouvre au monde avec tous les projets artistiques qu'on a pu voir ces derniers temps, par exemple avec les chanteurs insulaires qui se sont mêlés aux autres artistes. Et ça reste quand même, je dirais, entre guillemets traditionnel. Donc ça je trouve que c'est quand même un point fort qu'on puisse montrer au monde en fait, vraiment nos racines les plus profondes. Et même pour nous, en ce qui me concerne, chorégraphe ou professeur de danse, je trouve que c'est très bien justement au niveau de la créativité de pouvoir amener un enfant, un adolescent ou un adulte à justement s'exprimer corporellement sur justement des musiques qui sont propres à chez nous, que tout le monde connaît. Et je vois, je trouve que c'est important et je trouve que c'est vraiment quelque chose de puissant et de fort et je trouve que c'est bien de le conserver. Je trouve que c'est le point fort de la Corse. Alors les faiblesses de la Corse, je dirais plutôt pour la jeunesse, c'est à double tranchant. Les outils mis à la disposition des jeunes, il m'arrive souvent de passer devant un lycée ou devant une sortie d'école et même les gosses les plus jeunes sont sur leur téléphone alors que nous, on était toujours en train de parler, de courir. Et je trouve que c'est pour moi un point un petit peu négatif, je dirais. J'aime bien le côté village et convivial de la Corse. Alors quelle serait pour moi la Corse idéale ? Je pense que ce serait une Corse avec un petit peu plus de vigilance, je dirais, des parents sur la jeunesse corse. Ça n'a pas que du bon justement cette modernisation, donc un peu plus de vigilance au niveau des parents. Mais sinon la Corse idéale, je pense que c'est la Corse qui va en devenir. Alors moi je vais rester optimiste sur la Corse parce que je suis de nature très optimiste et je trouve que tout ce qui est entrepris aujourd'hui pour la Corse en général, dans tout domaine, je trouve que les choses bougent. Et donc je suis optimiste parce que je trouve qu'il y a quand même un retour, un retour des valeurs qui avaient un peu disparu. Je sais que la Corse va s'imposer dans le domaine de la danse en l'occurrence parce que je vois que les enfants aujourd'hui voient qu'il y a beaucoup plus de débouchés qu'avant, qui peuvent en faire leur métier. parce qu'on a des professeurs de plus en plus jeunes qui sont diplômés. Et on voit vraiment que chez les gosses, il y a une réelle motivation à réussir parce qu'il y a un débouché. Alors nous avant on faisait de la danse par loisir pour passer un moment, mais là on voit vraiment qu'ils sont vraiment impliqués et qu'ils veulent vraiment réussir. Moi je suis absolument confiant. Merci. 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 Merci.